Le plat, c'est Tagliata di Manzo, et le dessert, c'est tiramisu della casa. C'est une trattoria italienne, en fait, de base. Et personne, j'entends personne ne se rendre compte que c'est pas Paris du tout, en fait. C'est juste une vision extra-européenne qui montre qu'en fait, pour eux, nos différences culturelles, c'est indifférencié, ce sont des subtilités, ce sont des argussies. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Saisez-vous, j'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur, c'est pas que les femmes sur votre planète sont logistes. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Émilie in Paris, Christophe. Ouf, ce que vous avez été nombreux à me demander de, un, la regarder, deux, la disséquer. Alors, dans quelle catégorie allons-nous mettre cette petite production ? Ça sera techniquement pas une vidéoscopie, parce que vous imaginez bien qu'on va pas diffuser des heures d'une série Netflix sur YouTube. Déjà, notre chaîne sauterait immédiatement. Et d'autre part, ça serait beaucoup trop long. Que penser de la nouvelle, ou serait-ce la nouvelle Sex and the City ? Pour les générations qui nous ont suivis, elles ont connaît ce titre. Au moins, le son des mots leur semble familier, mais elles n'ont peut-être pas conscience de la révolution et du barouf qu'a fait cette série à l'époque sur les écrans Sex and the City. On ne parlait que de ça. Tout le monde, absolument tout le monde l'avait vu. J'avais même surpris la partenaire de ma boîte de conseils à la cantine qui en parlait avec ses amis, alors que Lorraine m'attendait à tout sauf à ça. Donc voilà, succès de la première saison d'Emily in Paris, est-ce comparable ? Est-ce que c'est un nouveau modèle ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça montre ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Toutes les questions que vous m'avez plus ou moins posées à ce sujet. Et le premier à m'en avoir parlé de cette série, évidemment c'est celui qui habite dans l'étoile noire, c'est notre correspondant spécial aux Etats-Unis d'Amérique, c'est Mister Léo. Alors écoutons un petit peu ce qu'ils nous en disaient d'Emily in Paris, Léo. Bienvenue dans le monde d'Emily in Paris. Donc il faut bien se rappeler que c'est le même créateur que Sex and the City. Donc le mec s'appelle Darren Star. Donc il avait créé tout Sex and the City. Et Sex and the City, on se rappelle bien que c'est la vie de jeunes américaines dans le tertiaire qui vivent dans des appartements surdimensionnés de Manhattan et qui ont une vie faite de sexe, de sorties, de shopping et avec saupoudré de féministes, féminisme des années 90. Et bien là c'est la même sauce mais de l'autre côté de l'Atlantique où on va faire fantasmer des jeunes américaines sur une vie parisienne complètement délurée où évidemment le personnage principal n'est pas un ingénieur en automobile mais est community manager fondamentalement, social, media manager, etc. dans une agence de communication de produits de luxe. Donc oui, pour moi c'est vraiment le miroir où on donne un nouveau pari à fantasmer. On remplace la vieille carte un peu trop peut-être bohème à fleurs de peau qui était Amélie Poulain. On la remplace par cette nouvelle Emily in Paris, un peu plus électrique, un peu plus féministe, engagée, très très réseaux sociaux parce qu'elle passe sa vie sur Instagram. Donc inutile de dire que le pari dans lequel elle vit est complètement fantasmé, qu'il est dénué de contraintes. Et bien là évidemment elle n'a pas de pollution, elle n'a pas de contraintes, elle ne se plaint jamais des coûts de la vie alors qu'à mon avis son salaire ne doit pas dépasser les 2000 euros net. Il n'y a pas de métro, il n'y a même pas de bus, etc. C'est vraiment un état de grâce. Au niveau des rencontres qu'elle fait, alors là c'est aussi hallucinant. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se faisait des amis de façon aussi facile. Alors des facilités scénaristiques en pleuvoir, son amie chinoise dans un parc, et encore pire son espèce d'héritière extrêmement prépie blonde Camille qu'elle rencontre dans son cinquième arrondissement. Il y a des facilités scénaristiques, que ce soit dans les rencontres ou même dans son succès professionnel, notamment le moment où elle se fait retweeter par Brigitte Macron qui outrepasse tout ce qu'on peut imaginer. Et alors le clou de l'histoire d'une certaine manière, c'est ses rencontres masculines. Donc on va dire qu'elle est déjà convoitée par le petit Paris de façon complètement dingue. Voilà, on dira que pour sauver la série, il y a quelques bonnes punchlines, mais évidemment que c'est très médiocre. Et voilà. Bon, ça c'était pour monsieur le directeur de la publication, ou l'ex-directeur. Comme disait l'autre, assez parlé de vous, parlons de moi. Alors j'ai une tendresse particulière pour une série mettant en scène, une Américaine de Chicago, partagée entre l'Europe, enfin entre sa ville natale, ou d'adoption, d'ailleurs on ne sait pas exactement où elle est née, et l'Europe. Tout simplement parce que j'ai moi-même été le copain d'une Américaine de Chicago, que j'ai rencontrée ici, et qui en fait pendant un an a fait des allers-retours entre Chicago et... À l'époque elle n'habitait ni à Paris, ni à Rome, elle n'habitait à Milan. Chicago, Europe, c'est un dilemme que j'ai vécu de l'intérieur. Ensuite, les Émilie in Paris, j'en ai pas connu beaucoup, par contre des Émilie in Rome, j'en connais beaucoup, dans l'appartement que j'occupe quand je suis à Rome, mais en fait j'en ai deux à côté de chez moi. J'en ai une en dessous, qui est une Américaine, et j'ai une Russe également, dans la rue d'à côté, qui vive exactement Émilie in Rome en l'occurrence, c'est-à-dire que pour connaître un petit peu, surtout la Russe, je les vois un peu partager finalement les mêmes problématiques et le même mode de vie. J'ai des modèles, si tu veux, d'Émilie in Paris dans la vraie vie, je sais à quoi ça ressemble, et donc je peux d'autant mieux mesurer ce qui est exagéré et ce qui ne l'est pas. Et troisième rapport personnel à cette série, qui m'a intrigué en la voyant et qui a fait que peut-être j'en ai une préhension plus directe. Alors, les chatons, c'est Alain, le remplaçant du sosie de qui vous savez. Avant que tonton Stéphane ne fasse le boulot sur Émilie in Paris, juste un mot sur Black Friday. Chez nous, c'est du vendredi 27 au lundi 30 novembre, et c'est moins 25% sur toute la boutique, avec le coupon que vous voyez à l'écran. 25%, c'est presque le double de la remise que vous avez reçue pour Halloween, et sur toute la boutique. C'est qu'un de mes films préférés, qui s'appelle The Dreamers en anglais, ou Les Innocents en français, traite justement de la vie à Paris d'un jeune Américain en 1968. J'en ai déjà parlé à maintes reprises, c'est un de mes films préférés. Alors, la série, on la présente, enfin, la presse et Léo la présentent comme le successeur de Sex and the City, pour des raisons de réalisation, pour des raisons d'auteur, et pour des raisons également de garde-robe, puisque apparemment, l'héroïne serait stylée, c'est un métier, je sais que peut-être certains d'entre vous l'ignorent, mais en fait, choisir des vêtements pour une série, costumière, habilleur, habilleuse, en fait, c'est un métier très, très prisé, et ça serait la même, apparemment, que celle de maman Carrie Bracho. Alors, qu'était-ce que Sex and the City ? C'était un succès populaire monumental, dont il est difficile, alors moi, évidemment, je suis sociologue, je suis allé aux sources, je suis allé aux chiffres, et j'ai essayé de comprendre si le succès d'Emiline Paris a le même retentissement, est-ce qu'on peut le quantifier, avec tous les biais que ma mémoire peut introduire, il me semble que Sex and the City était quand même plus discuté et touché une frange plus large de la population qu'Emiline Paris, ce qui n'est finalement discuté que par une population quand même assez branchée réseaux sociaux, j'ai vu quand j'en ai publié un gif sur la page abonnée de ma chaîne, plusieurs personnes ne savaient même pas de quoi il s'agit, à l'époque, tu ne pouvais pas passer à côté de Sex and the City, c'est-à-dire que vraiment, quitte même à ne pas être la cible, comme me disait Christophe ce matin, il disait que je ne suis pas la cible, oui, tu n'es pas la cible, mais à l'époque, on n'était pas non plus la cible de Sex and the City, et on connaissait leur visage, on connaissait le contexte de leurs aventures, on en avait, à défaut de le regarder, on en avait la saveur au bout du nez, enfin, on sentait de quoi il s'agissait, ça me paraissait, et Millie me semble un peu plus anecdotique et moins un phénomène de société qu'à l'époque, Sex and the City. Peut-être est-ce, peut-être cela vient-il du fait qu'aujourd'hui, évidemment, l'offre de séries est pléthore, dans Sex and the City, c'est 98, un truc comme ça, je crois, 97, 18, 19, on avait un peu de câble encore, déjà un petit peu de chaîne câblée, mais enfin bon, la production de séries était moindre, c'était, si tu veux, l'aveu de la façon dont les hommes et les femmes se rencontraient dans les métropoles et dont une espèce de, c'était la description, pas si irréaliste que ça, de la façon dont les couples se font et se défont dans un certain type de métropole, comme New York, Paris et autres, et dans un certain type de milieu, on va dire, pseudo-mondain ou culturel, on rappelle que Carrie n'était pas une artiste, qu'est-ce qui était nouveau et qu'est-ce qui faisait bander à l'époque, puisque tous les épisodes se finissaient par elle allongée sur son lit, qui rédigeait des articles de blog, le mot blog n'était pas forcément encore très populaire, mais elle publiait des réflexions personnelles qui finissaient très souvent par une question, Carrie était l'ancêtre de la blogueuse, Emily est une Instagrammeuse, alors Sex and the City, c'était l'histoire d'une femme, je l'ai déjà mobilisé en séminaire cet exemple plusieurs fois, il faut toujours se demander quand un succès devient populaire, voire planétaire, qu'est-ce qu'il contient comme densité d'inconscient collectif, il faut toujours résister à la pente de l'hétéro-binaire de base, qui consiste à dire je ne suis pas la cible, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas, pourquoi vous voulez me forcer à m'y intéresser, comme quand on parle d'Ayaka Nakamura et Wajden, on a toujours 3-4 connards binaires qui nous répondent on s'en fiche, vous n'avez qu'à pas l'écouter, on ne s'en fiche pas, puisque c'est le nouveau monde qui arrive, ça fait 40 millions de vues en 3 semaines le truc, je crois que c'était 39 millions en 3 semaines, donc ça veut dire que c'est l'Empire qui arrive à marche forcée, autant comprendre dans quel sens va le courant si tu veux, c'est un moment, on ne t'empêche pas de te mettre à l'abri de ce courant, on ne te demande pas de prendre ton kayak et de l'enfourcher avec les autres, on te dit, essaie de comprendre dans quel sens ça pousse, un succès planétaire, puisque même en Italie on connaît Émilie in Paris, donc ça commence déjà à déborder de la sphère typiquement franco-américaine, un succès planétaire, ça veut dire que dedans, il y a un dénominateur commun dans lequel le public se ressemble, que ce soit un dénominateur de possession, de frustration, que ce soit quelque chose qu'il possède ou quelque chose qu'il désire, c'est comme un cliché, un cliché par définition ça serait péjoratif, ben non, un cliché c'est certes simpliste, mais c'est pas grave, un cliché c'est un point, c'est un petit poids, c'est une bille très dense d'inconscient collectif qu'il faut absolument avoir en tête pour savoir finalement de quelle bois les gens se chauffent, à quel modèle ils vont accepter de se mouler le plus vite. Donc le modèle, le moule de Sex and the City, j'avais dit dans un premier séminaire il y a longtemps que c'était les quatre facettes de F pur, j'y reviens légèrement, c'est une F sans facettes et sans grande personnalité qui en fait hésite entre les trois personnalités très marquées de ses trois meilleurs amis qui étaient jouir sans entrave, donc Samantha, pas d'enfant, à 45 ans et qui se tapait des modèles et des mecs, etc. se faire entretenir, Charlotte, c'est ce que j'appelle dans mon jargon le secret agenda, c'est-à-dire la femme qui pense, enfin qui très vite sort du dating et qui pense à un mariage qui la mettra à l'abri et qui la préservera de toutes les vicissitudes du quotidien quitte pour cela à se convertir, c'est au judaïsme d'ailleurs qu'elle se convertit d'ailleurs dans le film, donc jouir sans entrave, Samantha, se faire entretenir, Charlotte et travailler comme la rousse qui s'appelle d'ailleurs Miranda, je crois. Elle travaillait, alors évidemment ce n'était pas un travail très productif, c'était avocat qui est toujours un truc du tertiaire consistant toujours à faire l'intermédiation, elles n'ont que des métiers d'intermédiation entre le producteur et le client, le monde du tertiaire et paradoxalement en fait, la seule qui enfantait et qui changeait les couches et qui torchait les gamins c'était celle qui n'avait pas le temps, c'était ni Carrie ni Samantha ni Charlotte, c'était la seule qui bossait. Donc voilà les trois paradigmes, le levier, si tu veux, symbolique, psychologique et relationnel par lequel les femmes se reconnaissaient en Carrie se reconnaissaient dans, si tu veux, l'éternelle valse hésitante entre ces trois prototypes, c'est-à-dire jouir, travailler, et se reproduire. Ça c'est pour la partie psycho-sociologique. Je circonscris exactement ce dont je parle, je n'ai vu que les cinq premiers épisodes et dernière différence, le thème de Sex and the City c'était, le premier mot c'est quoi ? C'est sexe, c'est sexe et city, donc c'est sexe à New York, c'est rencontre à New York, le thème d'Emily in Paris, pour l'instant en tout cas ça n'est pas le sexe du tout, c'est Emily. Et alors vous allez me dire bah oui, Sex and the City c'est sexe dans la city, Emily à Paris c'est Emily à Paris, pas tant à Paris que ça finalement. Paris est un décor de carte postale, nous y reviendrons dans la partie consacrée à son non-réalisme ou à son ni-réalisme ou à son sur-réalisme, mais finalement ça pourrait très bien se passer ailleurs. Paris a un rôle beaucoup plus décoratif que ne l'avait New York à l'époque. Il est très difficile d'imaginer Sex and the City en dehors de New York, il est pour l'instant des cinq premiers épisodes que j'ai vus assez facile de s'imaginer Emily paumée à Berlin ou ailleurs, elle est simplement paumée. Alors qui est Emily ? L'actrice qui joue Emily, tu sais qui c'est ? Non. C'est la fille de Phil Collins en fait. Ah ouais ? Oui. Lily Collins, c'est la fille de Phil Collins. Et elle dit je suis né en Angleterre et j'ai pu me rendre régulièrement à Paris, j'ai vécu les mêmes expériences que mon personnage Emily. Donc là elle te contredit directement, tu m'as dit tout à l'heure on ne reconnaît pas Paris, j'y habitais, on ne le reconnaît pas. Ben Emily, la fille de Phil Collins, le reconnaît. C'est-à-dire que tu vois d'avance qu'en fait on ne parle pas de la même ville, on parle d'un micro-cosmopolitanisme qui habite des micro-arrondissements et en fait dont le mode de vie consiste à aller d'un vernissage à une soirée, à un défilé, à un concert en cercle clos. Alors déjà, première remarque, la typo, on est bien sur une typo conte de fées. Pensez bien qu'une série qui a cette vocation-là et ce budget-là, un choix de typo, c'est des jours. Ce n'est pas choisi au hasard. C'est des réunions où on regarde des typos et ce sont des heures et des heures de discussion et on a retenu une typo qui est très peu usitée normalement, qui est une typo de conte de fées. Premier message, tacite, infraverbal, attention, vous vous apprêtez à assister à un conte de fées et pas du tout à la vie réelle d'une expatriée à Paris. Au moins c'est clair. Ils ne prétendent pas le contraire. Comment nous présente-t-on le personnage principal ? C'est sa première exposition, c'est sa première présentation. On nous la montre comme ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire comme une fille anecdotique. Elle est en train de courir, elle est en legging. On nous la montre en pied pour bien nous faire voir qu'elle est mince. C'est une américaine européanisée entre guillemets d'un point de vue mode de vie. mais on ne nous montre absolument pas une babe sur Instagram ou un modèle. On nous la montre non maquillée en jogging. Dans son contexte d'origine, elle est dans son milieu, dans son écosystème. Il fait mauvais, elle fait du sport et elle n'est pas encore influenceuse mais très connectée. Voilà les trois informations principales que nous donne cette première scène. Ce qu'on peut se demander, à la limite, un personnage qui a autant de chances de devenir iconique, comment le choisit-on ? Sur quels critères ? Moi, des critères, j'en vois plusieurs. Premièrement, on a évité de prendre une grande beauté. Vous allez me dire « Ouais, il est jaloux ! » Non, je ne suis pas jaloux, je suis objectif. Ce n'est pas une grande beauté. C'est une fille photogénique. Ce n'est pas la nouvelle Eva Green ou ce n'est pas une nana comme ça, ultra charismatique et fantasmatique de base. Elle n'est fantasmatique que par la mise en scène de son Instagram. Qui est Emily Suite ? C'est une influenceuse malgré elle. Elle est présentée comme influenceuse rapidement mais il faut se rappeler que dans le premier épisode, elle n'a qu'une toute petite centaine, voire moins, de followers au début de la série. Elle est qualifiée d'influenceuse mais souvenez-vous que sa vocation n'est pas de l'être. Elle l'est malgré elle par le succès de son compte. nous avons assisté à la première présentation du protagoniste principal. Maintenant, nous allons insister à la première présentation du second protagoniste après Emily, c'est Paris. Et alors, Paris n'est pas montré, Paris est raconté. Et Paris est raconté par Brigitte Macron. C'est-à-dire que la France, c'est le pays où un jeune beau gosse du nom d'Emmanuel a chopé sa prof. C'est en tout cas le premier narratif. Qui est Emily suite ? Eh bien là, on rentre dans le plus sérieux. En fait, Emily, c'est du colonialisme en mini-jupe. C'est-à-dire que Emily se trouve à Paris parce que sa chef est enceinte, certes, mais pourquoi sa chef enceinte devait-elle rejoindre Paris ? Parce que le groupe auquel appartient sa bosse américaine a en fait racheté tout ou partie de l'agence de communication de luxe française. Donc, c'est une OPA américaine sur une industrie, sur une entreprise française, comme il y en a énormément, quasiment une par semaine en ce moment. Sauf que dans la réalité, ça se passe à la Frédéric Pierucci, tu sais, qui était ce cadre d'Alstom ou Technib, je ne sais plus, qui a fini dans une jôle et pas les jôles fascistes d'Abel Chémoule des inconnus, une vraie jôle américaine en 2016 ou 2017, quelque chose comme ça, et qui a servi d'otage, si tu veux, dont la libération a été monnayée par la vente de, je ne sais plus si c'était Alstom ou Technib, enfin une de ces deux-là, CF, l'excellente interview qu'il a accordée à Thinkerview l'année dernière, et également son livre auquel je vous renvoie, Le piège américain. Donc les OPA anglo-saxonnes sur nos fleurons technologiques, ça se fait par des menaces du lobbying, des privations de liberté, voire de la séquestration physique de cadres, mais évidemment, en série, ce colonialisme économique ou ce néocolonialisme ne va pas arriver sous la forme d'une séquestration à l'aéroport ou d'une prise d'otage ou d'un embastillement. Non, ça va arriver sous la forme d'une petite nana de 50 kilos en mini-jupe qui vient vous aider à faire vos réseaux sociaux. Mais c'est la même chose en fait. Cette nana est imposée par le groupe américain et c'était une condition de la vente. C'était vous accepterez que l'un de nos représentants vienne vous enseigner les bonnes pratiques. Et ça doit te rappeler exactement ce qui s'est passé la semaine dernière avec Alice Coffin, je te rappelle, qui était allé se gaver comme un canard pour venir nous révéler les bonnes pratiques. Oui, alors là, l'agent immobilier lui fait du grinx qui est parfaitement réaliste. Après tout, je pense que ça pourrait se passer. L'agent immobilier est très loin d'être laid. L'agent immobilier est très loin d'être laid. il n'est ni mieux ni moins bien que les autres, à part évidemment le mannequin du dessous, mais il est tout à fait, c'est un petit, enfin, il présente tout à fait bien. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que, est-ce parce qu'il est agent immobilier, elle ne considère pas un seul instant d'accepter un café avec lui ? C'est le seul mec à qui elle mettra un vent des cinq premiers épisodes, à part celui qui lui parle de son petit chaton. Sinon, c'est le seul qu'elle évince. Manifestement, tu vois, elle est ouverte et tolérante et bienveillante et progressiste, mais son échelle de valeur commence au-dessus d'agent immobilier. Là, ça ne suffit pas pour lui offrir un verre. Et il la touche également de façon très très exagérée. Ça, je pense que ça ne correspond à aucune réalité, mais ça doit être la vision libidineuse que les puritains et américains doivent avoir de la drague à l'européenne, c'est-à-dire des contacts comme ça très peu appropriés. Alors qu'en fait, c'est eux qui se huguent. Nous, on ne se hugge pas. C'est eux, en fait, qui ont ce... Moi, ça me gêne aux États-Unis, le hug. On passera évidemment sur le fait, mais ça, c'est des contraintes scénaristiques, c'est obligé, tous les films mentent comme ça, que c'est censé être une chambre de bonne, mais la meuf, elle a 50 mètres carrés avec une chambre séparée, etc. Je pense qu'ils n'ont pas bien... Enfin, on ne veut pas montrer à l'américain qu'en fait, une chambre de bonne, c'est 9 mètres carrés avec un bidet dans un coin qui fait à la fois évier pour la vaisselle, évier pour les cheveux et bidet, même si elle se lavera quand même les cheveux dans le bidet quelques temps plus tard, mais son appartement, ce n'est pas une chambre de bonne, c'est un vrai appart, en fait, si tu veux. Voilà, donc l'agent immobilier n'existait pas alors qu'il était propre sur lui et plutôt pas vilain. Il n'était pas aussi charmant que lui, mais il avait les yeux bleus, etc. Il a tout de suite été évincé comme une poussière sur l'épaule. Par contre, là, comme c'est le voisin du dessous, on imagine qu'il est propriétaire, donc qu'il est possédant. En plus, il ouvre avec la chemise ouverte exactement juste au bouton qu'il faut, ni trop, ni un trop, ni un trop bas. Il est chez lui, il est parfaitement coiffé. Enfin, bon, bref, raccourci scénaristique. On a besoin de ce personnage-là et donc on l'introduit très très tôt. Et quant à l'idée de se tromper d'étage, c'est la version officielle de la rencontre de mes parents. C'est la seule histoire que j'ai de la rencontre, c'est que ma mère allait voir un ami à elle et qu'elle se serait trompée d'étage. C'est la seule histoire. On se fait des amis dans un parc en cinq minutes qui te rendent de force leur numéro de téléphone et qui ne sont pas des asociaux. Oui, très bien. C'est un mon... Mais en fait, moi, j'aimerais bien que ça existe, en fait. Je ne me... Je ne me moque pas. Je suis ironique, certes, mais ce n'est pas une ironie moqueuse. C'est... J'aimerais effectivement... Je l'ai toujours dit, d'ailleurs, même à l'époque où je parlais plus de rencontres hommes-femmes, etc., et moins de sujets divers et variés, j'ai toujours dit, j'aimerais dans un monde idéal que les belles rencontres soient possibles partout. Simplement, on n'est pas dans un monde idéal, on est dans la réalité. Et dans la réalité, les gens manquent de curiosité, de savoir-faire, sont harcelés par des cons. Et ce type de rencontres-là est, avouons-le, assez, assez, assez rare. Mais à la limite, on est dans un conte de fées, c'est dit depuis le début, c'est même symbolisé à l'écran par la fonte. Je suis presque nostalgique d'une époque que je n'ai jamais vue. Enfin, je me dis, est-ce que ça a existé à une époque ? Est-ce que c'est possible ? Peut-être le rôle de ces séries-là est-elle... N'est-il pas d'être réaliste ou de nous... ou de dupliquer réalistiquement ce que l'on pourrait voir ou faire ? Mais c'est peut-être simplement d'incarner quelque chose qui n'a jamais existé pour nous dire vous avez besoin d'y croire, vous ne pouvez vous renvoyer à aucun lieu ou à aucune époque où ça existait, au moins, au moins, chez nous, ça existe. Alors après, certes, elle est expat, mais dans la vie réelle, 90% de ses premières rencontres, ça aurait été par son boulot. Et après, éventuellement, elle se serait inscrite à une activité, à un cours de quelque chose, elle aurait rencontré quelques personnes là, mais jamais chez le fleuriste ou dans un parc. Mais c'est dommage, en fait. j'aimerais que la vie ressemble plus à ça parfois. En fait, ce fameux resto d'Emilie à Paris et son fameux plat qui est, je te donne en mille, quel est le plat qu'on essaie de promouvoir comme typique ? La tagliate à dimanche. C'est juste une entrecôte, en fait. Ce resto est italien. Alors, je te donne le menu Émilie à Paris. Tu es prêt ? C'est vrai. À quoi tu t'attends spontanément ? À une cuisine de bistrot ? Oui, c'est ça. Donc, tu t'attends à quoi ? Un pot au feu ? Un canard à l'orange ? Un canard à l'orange ? Voilà. Non, non, en fait, le menu à 39 euros d'Emilie à Paris, c'est, alors, en boisson américano ou spritz. Ok, c'est vrai. Ensuite, en entrée, c'est burrata et pomodorini. Je te jure que c'est vrai. Le plat, c'est tagliata di manzo. Et le dessert, c'est tiramisu de la casa. Ouais. C'est une trattoria italienne, en fait, de base. Et personne, j'entends personne ne se rendre compte que c'est pas Paris du tout, en fait. C'est juste une vision extra-européenne qui montre qu'en fait, pour eux, nos différences culturelles, c'est indifférencié, ce sont des subtilités, ce sont des argusies. Oui, on mange italien à Paris, mais c'est pas grave, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune importance. Et cette vision bipolaire du monde, donc avec une Amérique qui colonise notre industrie façon soft power et une Chine qui est industrie et, comment dire, machine industrielle du monde, est avouée pas plus tard que dans l'épisode 2. Épisode 2 où sa première amie à Paris est en fait la fille d'un gros industriel chinois qui dit, et elle dit mon père est le plus gros fabricant de fermeture éclair de Chine, donc on imagine du monde et il tient le monde par les couilles. Donc il faut bien se rendre compte que pour eux, Paris est une carte postale, c'est-à-dire ce sont des façades d'immeubles haussmanniens éclairées par une lumière artificielle parce que la lumière n'existe pas cette lumière à Paris, il y a un étalonnage des couleurs, on va y revenir dans quelques instants, surexposés afin d'y faire croire qu'il y fait soleil tout le temps, dans lequel on boit des sprits si on mange italien, et dans lequel les gens tirent la tronche et sont flémards et ne travaillent pas, dans lequel ils viennent s'imbiber de soft power américain en mini-jupe, et où tout est chinois parce que la Chine tient le monde par les couilles. c'est ça en fait la vision sous-jacente d'Emiline Paris et c'est beaucoup plus tragique on l'imagine que ce que n'en voit la plupart des gens. Il pleut extrêmement peu et de moins en moins en Ile-de-France par contre il fait extrêmement gris et toi et moi qui avons l'œil un petit peu des couleurs il n'y a jamais la lumière de la série tu as vu en termes d'exposition en termes d'étalonnage il y a une espèce de lumière brillante et chaude c'est quasiment la lumière italienne c'est la lumière de Florence si tu veux ou de Rome pour le coup Christophe prend exemple l'étalonnage des lumières des couleurs et des expos tu as l'impression que c'est le 15 août toute l'année il y a quelque chose qui rend le truc totalement irréaliste et paradoxe enfin plus qu'irréaliste c'est presque quelque chose que paradoxalement les parisiens réels trouveraient comme flippant c'est la densité de population il n'y a personne à l'écran et ne me dites pas que cette série manquait de moyens et manquait de figurants un film de petite envergure de production artisanale qui n'ait pas assez de figurants et qu'on tourne en plan serré pour donner l'impression qu'il y a du monde c'est de bonne guerre c'est classique ne me dites pas qu'une série Netflix n'avait pas les moyens de recruter des figurants des figurants ça vaut 100 balles la journée on en met autant qu'on veut d'accord Paris est peuplé de façon extrêmement dense c'est très fatigant et ça génère tout un tas de comportements extrêmement concrets d'agressivité il faut se battre pour sa place dans un fil d'attente dès qu'on n'a pas réservé un resto ou quoi c'est la lutte et en fait on voit qu'Emilie arrive partout et il n'y a jamais d'attente elle s'assied en terrasse en été chez Bertillon et il y a la moitié des chaises libres en fait ça n'existe pas tu vas chez Bertillon en terrasse en été tu attends une demi-heure devant on te traite mal toujours dans la série non réaliste après donc la lumière et la densité de population qui est quasiment celle d'un village de province ce dont je rêve à Paris tu mets cette densité de population à Paris tout devient vivable le mètre carré baisse puisque si tu as moins de gens qui le demandent ça baisse la circulation est plus fluide il y a des places pour se garer devant chez toi tu te bats moins pour tout enfin Paris a cette densité de population là c'est le rêve j'habiterai peut-être même d'ailleurs mais en réalité cette densité de population là qui te permet de flâner parce que quand tu as trop de monde tu ne peux pas flâner flâner dans une avenue bondée tu te sens crocodile dundi quand tu marches tu mettrai un extrait quand tu marches dans New York en disant bonjour à tout le monde et que les gens le bousculent ce n'est pas possible et bien là c'est une carte postale de Paris mais le mode de vie qu'elle affecte c'est à dire cette façon de déambuler et de croiser ses amis par hasard et d'être invité à droite à gauche c'est beaucoup plus italien que parisien ça n'existe pas à Paris ça n'existe pas Paris est trop large déjà pour que tu recroises les gens même en fréquentant particulièrement un quartier j'ai habité 15 ans à Paris j'ai habité le 14ème et le 4ème pendant chacun plus de 5 ans tu ne croises pas les gens comme ça ça n'existe pas en fait Paris est trop large l'urbanisme est fait d'une certaine façon tu ne croises pas comme ça tes voisins qui t'invitent ça c'est typiquement italien de toute façon elle veut vivre l'Italie mais à Paris ce n'est pas la vraie Paris Paris surexposé Paris oisifié Paris moins densément peuplé mais Paris libéré je te rappelle quand je disais que Weshden faisait ça après avoir fermé le coffre et d'ailleurs plusieurs chatons m'ont envoyé des snaps pas des snaps j'ai pas Snapchat mais des stories ou des messages avec des vidéos de leurs copines qui fermaient le coffre où elles faisaient ça aussi après où ils l'ont remarqué ils ne l'avaient jamais vu c'est toujours ce déni du réel en fait et cette sensation de vouloir se éviter si tu veux tout contact avec quelque chose qui ne serait pas finalement dans leur paysage quelque chose qui serait trop mécanique trop froid trop inutile trop sale et bien là elle fait la même chose avec les portes c'est une fitness girl de fou elle a les abdos apparents elle court des semi-marathons tous les matins mais en fait la porte de son immeuble je n'arrive pas c'est trop lourd j'ai des petites incohérences comme ça quand tu connais F mais qui sont en fait typiques de cette mise en scène de la féminité c'est ce qu'Alice Alice notre nouvelle copine Alice n'arrive pas à reproduire tu te rappelles tu mettras l'extrait de mon image Twitter où elle dit elle est en chemise grise elle dit je n'arrive pas à jouer la féminité mon corps n'y arrive pas mais c'est pas ce qu'Alice arrive à ouvrir une porte tu comprends ? c'est vraiment le petit oeil du diable en fait qui jouit de ce qu'il est en train on vous lance à la figure et on vous avoue par la bouche d'une gamine de 20 ans en mini jupe et avec un sac Mickey qu'en réalité vous allez être traqué partout et tout le temps un petit peu comme l'ambassade américaine avait des micros ça a fait scandale il y a quelques années conserver des datas etc et on est vraiment des lions sans griffes comme dans la fable de la fontaine le lion amoureux on les aime tellement et ils nous fascinent tellement et on les utilise tellement qu'on est capable avec toutes nos griffes limées si tu veux de ne pas réagir quoi on vient vous enregistrer on vient traiter on vient sauvegarder vos données vos données vous enregistrer les monétiser mais je vous le dis dans un contexte ultra mondain avec un grand sourire et du rouge à lèvres et du coup ça passe crème entre le soft power américain et la puissance industrielle chinoise la France est symbolisée je disais par Brigitte Macron qui est présentée de dos évidemment comme un monarque dans un château on imagine que c'est l'Elysée mais il paraît que l'Elysée mais non c'est un petit peu plus belge elle a refait la déco mais enfin là tout est doré à la feuille d'or et elle est présentée tout simplement comme un un monarque qui ne fait que commenter c'est à dire tu vois vraiment le monde bipolaire entre ces deux grandes puissances et au milieu tu as un monarque une femme monarque de près de 70 ans couverte des dorures de son passé et qui avec l'outil de l'Empire c'est à dire le smartphone poste un petit commentaire négligent tu vois vraiment le rôle qu'il nous donne en fait dans l'histoire c'est celui de vestige oui alors si on du coup si on avait encore un doute sur le message du tracking et sur l'importance de cette de ce comme ça de cette classification de ce traitement de données et bien c'est redit à l'épisode 5 so we can track so we can track your social media impressions we are thrilled to be sharing this season's incredible product range with such global tastemakers enjoy lunch and please remember but to tag your name in your posts so that we can track your social media impressions have fun c'est vraiment l'oxymore espionnage mais dans l'amusement tu vois un petit peu comme on disait il y a 20 ans ou il y a 30 ans le paradigme de l'éducation moderne c'était amuser c'était éduquer les enfants en les amusant là c'est vraiment traquer les gens en les divertissant we will track everything you do but have fun bon voilà première remarque à chaud sur les 5 premiers épisodes d'Emiline Paris je n'ai pas l'impression que ça mérite non plus une analyse épisode par épisode mais dites-le dites-le en commentaire validé avec des pouces ou invalidé avec des pouces vers le bas mais dans ce cas-là pendant mes deux et nous lirons Christophe et moi Christophe la douce main du Dr Gang lirons ce que vous en dites et puis on donnera à cette série l'importance que vous pensez qu'elle a si vous voulez qu'on en parle régulièrement on fera un point régulier sinon dites-le dites-le gamin on fait ça Christophe ? on fait ça on se met sous la main de la démocratie populaire des chatons exactement t'as envie de regarder la suite ? à titre personnel non je t'ai pas senti très concerné non je suis pas convaincu t'es pas convaincu t'es pas convaincu peut-être qu'à titre personnel je la regarderai je sais pas si je me laisserai tenter c'est le problème c'est que on a beau ne pas être la cible et on a beau voir les ficelles c'est quand même assez bien ficelé il faut l'avouer pour te donner envie de consulter l'épisode suivant bon je vous dirai allez je vous le dirai en secret sur les réseaux sociaux suivez-moi sur Twitter Instagram et Facebook je vous dirai si j'ai continué à espionner l'espionne vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas